L'actualité de ce soir, le projet de construction du futur aéroport à Andem, non loin de Congo, et des autres infrastructures de développement prend progressivement forme. En témoigne cette visite de chantier des ministres de l'Habitat et des travaux publics, des transports et une délégation d'investisseurs turcs, avec pour objectif le démarrage imminent des travaux. Belen Bekita, Thierry Aldo Mondaka. Andem, sur la Nationale 1, précisément à 10 km de la ville de Congo, plusieurs sites ont été retenus et proposés pour la construction du futur aéroport et autres infrastructures pourront avoir des effets d'entraînement pour le développement de cette contrée. Nous sommes ici sur les instructions du chef de l'État, le président de la transition, M. Brice Clotter-Oligui. On est là, c'est en fait pour présenter à l'investisseur turc le projet imminent qui est la construction du futur aéroport de Libreville. Cette mission conjointe, qui comprenait autre le ministre de l'Habitat, Ludovic Menyendong, le ministre des Travaux publics, général Flavien Zienguin Zundou, celui des transports capitaine de vaisseau Loïc Ndinga Muduma, les éléments du CTRI dont le colonel Richard Ndjami, et les investisseurs turcs visent à matérialiser les chantiers prioritaires de développement. On a essayé de visiter tout le site qui doit abriter le futur aéroport de Libreville. En dehors de ce site, vous avez vu qu'on a parcouru, on a regardé, on a étudié, le site également qui doit abriter l'hôpital, l'hôpital qu'on veut également ériger ici. Ce qui est déjà bien, comme vous avez vu, c'est que les équipes sont sur le terrain pour que le projet démarre rapidement. Aéroports, structures hospitalières vont relancer et booster les activités socio-économiques autour de la gare ferroviaire de cette localité.